Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser sous vos yeux une illustration à l'aquarelle basée sur un dessin de mon fils. Mon fils Lyunosuke, qui a maintenant 13 ans, a dessiné cette créature que je trouve vraiment magnifique avec ses grandes cornes, ses formes très découpées comme ça, et puis cette blessure au centre du corps. Ça m'a pas mal inspiré. Il a aussi rajouté par la suite, dans le dessin qu'il a fait en deux temps, ses petits esprits de la nature qui flottent tout autour. J'ai commencé par réaliser ce croquis préparatoire. Ce que j'ai envie de faire cette fois, c'est que cette illustration raconte vraiment une histoire. Et pour cela, j'ai mis en scène les koumeaux, qui sont nos personnages récurrents, ces petits aventuriers à capuche. Ils sont dans une embarcation, comme ça, au premier plan du dessin, guidés par deux esprits de la nature vers cette divinité blessée. Comme d'habitude, je commence par une mise en place légère, au crayon de papier, sur ma feuille. Là, le but, c'est de mettre en place les éléments. Il n'y a pas besoin de dessiner encore très précisément. Je dessine les petits personnages koumeaux dans leur bateau. Et là, une particularité du dessin, c'est qu'il y a beaucoup d'eau sur toute la partie basse de l'image. Les détails sont rassemblés autour des personnages qui sont dans leur petit bateau. Et tout autour, je vais devoir peindre une grande surface d'eau. Là, c'est ma deuxième passe de crayon. Je dessine de manière plus précise, afin de préparer l'ancrage. La phase de dessin en crayon de papier est finie. Je vais commencer à ancrer le dessin. Je vais commencer à ancrer le dessin. Dans ce passage-là, je vous montre en gros plan la finesse de ces personnages. Vous voyez par rapport à la taille de mon ongle que le personnage est vraiment très petit. Donc, j'ai besoin de dessiner avec beaucoup de précision. Et grâce à mon feutre, qui a une mine très fine, je peux me permettre de dessiner comme ça, de manière très précise. Voilà, l'ancrage est fini. J'efface le crayon de papier. Pour m'aider à peindre cette grande surface d'eau, je vais utiliser un produit. Ce produit s'appelle de l'encre de masquage. Alors, avant de l'utiliser, mon conseil, c'est de badigeonner votre pinceau avec du savon. Parce que sinon, en séchant, ça va coller les poils du pinceau et votre pinceau sera inutilisable. J'applique comme ça l'encre de masquage sur les personnages pour les isoler, ce qui va me permettre de peindre ce grand dégradé de manière uniforme. J'ai préparé quelques couleurs et fait des tests de dégradé pour l'eau. Et je viens donc peindre toute cette surface d'eau maintenant. Comme les personnages sont protégés, je peux peindre par-dessus. Sans avoir besoin de contourner, je peux faire un beau dégradé en enchaînant mes trois couleurs. Voilà, on voit, la couleur s'est répartie de manière bien uniforme. Maintenant, je peux peindre la partie haute de l'image. Le fond, c'est une sorte de caverne avec des rochers, des mousses. Je mélange quelques teintes de vert, de couleur brune. Et on voit, il y a des petites cascades. J'ai aussi peint à ces endroits de l'encre de masquage également, pour à la fin avoir des petites cascades blanches. Alors ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas trop jusqu'à présent. C'est que je viens rajouter une sorte de filtre de couleur par-dessus, pour foncer l'image. C'est assez subtil, et ça me permet de renforcer des ombres à certains endroits. Là, je peins le reflet des éléments dans l'eau. Et j'essaie de simuler de petites vaguelettes, comme ça. Et là, je retire l'encre de masquage. Donc les personnages qui étaient protégés restent bien blancs. Je vais pouvoir les peindre ensuite, dans un second temps. Voilà, le décor est fini. Je commence à peindre cette créature, les branches, en mélangeant différentes couleurs. de vert pour les mousses, et puis de brun pour la partie de bois. Là, je vous montre une petite technique spéciale. Là, je ne peins pas, en fait. Je viens frotter avec de l'eau, sur une partie déjà peinte. Et avec le kleenex, j'efface. Je peux retirer comme ça du pigment, je retire de la couleur. Ce qui me permet d'éclaircir certaines zones, et en l'occurrence, de créer une sorte de reflet qui vient par le bas. Voilà, le dessin est presque fini. Je n'ai plus qu'à peindre les personnages qui sont au premier plan, les quatre koumeaux. Et voilà, l'illustration finale. Grâce à cette encre de masquage, j'ai pu faire une belle surface d'eau. Je n'aurais pas pu avoir le même résultat si j'avais dû venir peindre en faisant attention à ne pas déborder sur les personnages. Ça aurait fait des traces, ça aurait été très moche. Vous aurez peut-être remarqué l'influence du magnifique film Princess Mononoke de Hayao Miyazaki, qui est un film que j'adore. J'ai essayé de retranscrire un petit peu cette atmosphère de nature magnifique, mais teintée de nostalgie. J'espère que le dessin vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau dessin. Ciao ! Sous-titrage ST' 501